bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois ci on va faire un unboxing donc on va finalement découvrir le jeu ensemble puisque voilà il est encore sous blister je n'ai pas ouvert donc je n'ai pas encore découvert donc je vais le découvrir avec vous donc ce jeu il s'agit de fantasia un voyage fantastique qui a été créé par dylan collin et illustré par claude maguet alors peut-être que dylan collin vous connaissez déjà il a fait un jeu qui est paru également aux éditions exergue je crois c'était voilà les chemins de l'éveil c'était un ouais un coffret très sympa donc ici on a un nouveau jeu du même du même auteur un voyage fantastique voilà c'est fantasia je vais vous lire ce qui est écrit à l'arrière du coffret avant de avant de l'ouvrir fantasia ce royaume comme une allégorie de la vie sur terre est une expérience spirituelle immersive où l'art de la poésie et de la peinture s'entremêlent et vous propose un voyage contemplatif rempli de sagesse et d'enseignement découvrir découvrir les 35 cartes vibratoires et méditatives empreintes de magie et de fantastique sous le pinceau de claude maguet et partez à la conquête de vous même grâce au livre d'accompagnement de 224 pages tout en couleur la voie de votre évolution spirituelle s'éclairera à travers la symbolique des textes poétiques vous voyagerez ainsi dans les profondeurs de votre inconscient afin de découvrir qui vous êtes vraiment et de trouver des solutions à vos problématiques il suffit d'ouvrir votre que votre coeur votre esprit et votre imagination à ce chemin initiatique alors ouais du coup c'est un je pense que c'est un jeu qui est plutôt orienté développement personnel on va voir ça mais c'est ce que j'ai l'air de comprendre en tout cas pour le coup alors petit ciseau voilà alors le coffret voilà il est il est vraiment joli et pour le coup la texture est sympa en fait elle est assez douce l'âme est une flamme faites d'ombre et de lumière qui implore sans cesse et réclame quelques bouffées d'air alors on a ici donc le livre pour commencer on va donc regarder le livre introduction donc ça fait trois ans apparemment enfin le projet a pris trois ans à voir le jour ce qui est effectivement n'est pas rien donc on a toute une introduction on nous explique voilà le la démarche créative à quoi correspond le coffret fantasia c'est une sorte d'allégorie de l'existence sur terre qui nous permet de nous accompagner dans de nombreux aspects de nos vies c'est une expérience spirituelle que l'auteur a eu le bonheur de vivre en le pensant en l'écrivant et en le portant donc ça a bien été réalisé à la main les illustrations mais elles ont été ensuite numérisés voilà pour être voilà imprimé tout simplement avec ses belles cartes enfin je dis ces belles cartes je les ai pas encore vues mais la plus la en tout cas la le coffret est très joli je trouve donc j'imagine qu'elles vont être belles j'espère en tout cas bienvenue à fantasia pour un voyage fantastique donc voilà les illustrations sont inspirées de fantasia le monde enchanté donc vraiment la magie de fantasia quoi donc l'auteur nous parle des chemins de l'éveil donc son autre jeu donc apparemment il y a un écho entre les deux voilà on peut on peut donc se servir des deux peut-être même en même temps ou du moins ça peut être un bon complément par les deux peuvent se compléter alors des conseils pour mener à bien son voyage fantastique la spiritualité voilà son cheminement personnel c'est ce que je disais c'est vraiment du développement personnel pour le coup c'est comme les chemins de l'éveil c'était du développement personnel également alors on a un joli poème je crois pour les chemins de l'éveil aussi on avait ça un poème je dis joli parce que j'ai voilà je lis un petit peu et je trouve ça vraiment vraiment sympa mais déjà pour le les chemins de l'éveil c'était vraiment bien écrit ici ensuite on a un texte voilà tout simplement message de la carte donc là on rentre vraiment dans le vif du sujet voilà c'est ce que je disais on a vraiment des correspondances avec les chemins de l'éveil par exemple ici il y a écrit pour ceux qui ont le coffret les chemins de l'éveil vous pouvez compléter votre travail en vous plongeant dans la carte 14 donc vous voyez il y a vraiment des correspondances entre les cartes on peut utiliser les deux jeux en complément alors j'ai présenté les chemins de l'éveil sur ma chaîne il y a déjà quelques temps puisqu'elle est sortie il y a déjà deux ans je crois donc je vais vous mettre dans la description de ma vidéo donc de celle-ci un lien vers ma vidéo des chemins de l'éveil si vous connaissez pas comme ça vous pourrez regarder pour le coup moi ce que j'aimais bien et c'est l'impression que j'ai ici aussi c'est que voilà il n'y a pas de chichi en fait dans la façon d'écrire l'auteur s'adresse à nous et les messages sont assez cash mais toujours bienveillant c'est à dire que voilà il y a aussi des cartes négatives mais ils tournent toujours ça d'une manière où forcément on va essayer d'aller vers le positif et pas vers le négatif ce qui est logique c'est ce qu'on fait instinctivement mais là ils nous accompagnent et au niveau de l'écriture je trouve ça vraiment simple c'est à dire pas dans le mauvais sens du terme dans le sens facile à lire les mots sont juste et on sent effectivement une forme de comment dire c'est assez fluide et limpide quoi en termes d'écriture vraiment c'est on sent que ça coule de source quoi les illustrations ont l'air vraiment très très belle on va regarder ça après mais ouais je trouve vraiment très très belle alors on a ici à la fin des remerciements mais avant on va avoir peut-être d'autres choses ah non a priori non il n'y a pas du coup il n'y a pas de méthode de tirage peut-être que c'est expliqué dans le texte dans le long texte d'introduction peut-être qu'il est expliqué dans cette partie j'imagine comment mener à bien son voyage fantastique peut-être qu'on explique un peu comment utiliser les cartes mais c'est vrai que là il n'y a pas de vous savez il n'y a pas de schéma avec des méthodes de tirage etc mais c'est pas voilà c'est pas grave je pense que ça doit être expliqué dans le premier texte alors les cartes j'ai hâte de les voir pour le coup alors déjà elles sont relativement grandes comme vous pouvez le voir elles sont brillantes voilà on voit ici le reflet de la lumière les tranches sont dorées le dos avec le nom du jeu je crois que pour les chemins de l'éveil c'est pareil il y avait le nom du jeu c'est vrai que c'est pas c'est pas commode je sais qu'il y en a qui n'aiment pas tellement effectivement avoir le nom du jeu bon c'est vrai que moi j'aime pas non plus mais c'est pas grave et les cartes donc les voilà ouais effectivement elles ont l'air vraiment très belles pour le coup alors elles sont un peu accrochées les unes aux autres parce que voilà le jeu est neuf on retrouve le côté fantasia là pour le coup on dirait qu'on est dans un monde parallèle et merveilleux les illustrations sont vraiment très très chouettes mais voilà l'Ilan Colin s'entoure d'illustrateurs de talons puisque déjà pour le chemin de l'éveil les chemins de l'éveil on avait des illustrations sublimes d'un célèbre artiste australien il me semble mi-ange mi-sorcière ouais là les cartes elles sont vraiment très très belles et on retrouve aussi le comment dire les références à la nature à la spiritualité bien sûr aux origines aussi ici vous savez les civilisations anciennes ouais il est vraiment beau hein celle-ci est un peu floue ici bah ici aussi en fait c'est dommage la dame du lac une figure mythique celle-ci par contre elle est vraiment belle elle est vraiment nette alors on a des cartes qui sont très très nette et il y a d'autres qui sont plutôt flou je sais pas si vous voyez ici ici elle est vraiment floue pour le coup alors que là elle est très très nette on a l'impression que c'était un agrandissement pour celle-ci ou je sais pas c'est un peu surprenant j'avoue mais ouais il y en a qui sont vraiment très très belles celle-ci aussi j'aime beaucoup qu'est-ce que c'est beau du coup référence au petit prince ici d'ailleurs la carte s'appelle le petit prince l'instant sacré celle-ci aussi est belle vraiment certaines cartes sont surréalistes enfin au niveau du style je trouve du moins inspiré par le surréalisme ici on a une belle référence à l'Egypte avec la pesée du coeur non vraiment il est très très beau ce jeu pour le coup c'est une très belle découverte en plus moi j'aime bien Dylan Collin j'aime bien voilà son jeu les chemins de l'éveil j'ai beaucoup aimé en plus il est très sympa j'ai eu la chance d'échanger avec lui à l'époque donc j'avais proposé d'ailleurs je sais plus sur un de mes groupes je crois sur Facebook un travail avec son jeu avec les chemins de l'éveil du moins moi j'avais utilisé son jeu pour faire ce travail voilà c'était un tirage qu'on avait fait avec plusieurs personnes en ligne une carte par jour je sais plus exactement et du coup il était intervenu c'était sympa pour le coup d'avoir son opinion au niveau de mon tirage puisque c'était le créateur du jeu et on retrouve voilà dans le livre un peu la même authenticité dans celui-ci que dans les chemins de l'éveil et la bienveillance comme je disais et puis les cartes sont vraiment très très belles vraiment pour le coup ouais c'est une très jolie découverte donc c'est paru vraiment récemment aux éditions Exer que je vous dise pas de bêtises je vais mettre dans la description de ma vidéo un lien également vers le site de l'éditeur comme ça si vous voulez vous procurer le jeu ce sera plus simple n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos à bientôt pour d'autres vidéos